allez bonjour à tous donc un petit cours sur les prises de courant pour voir les schémas développés avec les prises de courant les prises de courant deux pôles plus terre p plus terre deux pôles plus terre servent à alimenter des récepteurs mobiles tels que les téléviseurs lumineurs tous les chargeurs qu'on peut avoir maintenant l'intensité maximale qui peut délivrer une prise en alternatif et de 16 ampères donc les deux pôles et la terre on y va donc la structure dans l'installation change pas on a toujours le disjoncteur général derrière une protection différentielle 30 millions ampères pour les prises ensuite on va mettre un disjoncteur divisionnaire qui va protéger le matériel alors que la protection différentielle protège les personnes donc pour des prises on va mettre du 20 ampères pour une ligne de prise et on a les prises de courant donc la norme nfc 1500 impose en conducteur 1,5 mm carré on peut mettre 8 socles 8 prises 8 socles par circuit protégé par pour un disjoncteur par contre moi quand je bricole à la maison ou dans les appartements quand j'ai l'occasion c'est jamais niveau des prises du 1,5 mm carré normalement pour les prises on met du 2,5 et pour de 2,5 on peut mettre jusqu'à 12 socles 12 prises par circuit protégé par un disjoncteur cette fois ci on mettra un disjoncteur 20 ampères voilà donc ça c'est plus classique et toutes les prises doivent être munies d'éclipses et d'une fiche de terre donc la fiche de terre on a bien compris c'est ici les équipes c'est des petits caches ici qui protège les enfants qui pourraient avoir envie d'aller glisser là dedans un petit trombone un petit quelque chose métallique donc faut appuyer sur les deux fiches en même temps pour que ça s'ouvre c'est des petits clapets ici qui s'ouvre donc c'est obligatoire depuis pas mal de temps maintenant et cette image je l'émise parce que je l'aime bien c'est assez joli je trouve donc niveau des couleurs on a déjà vu pour l'éclairage pour le neutre on a le bleu pour la phase on a le rouge mais le noir et le marron sont autorisés et pour la prise de terre on a le vert jaune voilà pour les couleurs schéma développé alors il décrit le fonctionnement du montage respecte pas l'implantation géographique des appareils ça permet d'avoir le schéma de montage ici donc on a toujours la phase le neutre la protective hearth prise de terre on a un premier une première protection ici différentiel deuxième protection ici le disjoncteur divisionnaire donc on a vu on met du 20 ampères pour les prises et on à la prise de courant ici une prise de courant on a les deux pôles et la fiche de neutre donc sur le schéma développé la représentation d'une prise de courant à prendre enfin on va en mettre pas mal donc ça ça va rentrer petit à petit alors qu'est ce que la norme nfc 1500 nous impose encore pour les socles inférieurs à 32 ampères la hauteur maximale de l'axe des socles doit être inférieur ou égal à 1 m 30 du sol fini mais elle doit être aussi supérieur à 50 mm du sol fini ce qui veut dire que l'axe ici une méprise doit être entre 50 mm et 1 m 30 voilà pour pour la norme pour les socles supérieurs ou égal à 32 ampères la hauteur minimale de l'axe des socles doit être à 120 mm du sol fini et là ils mettent pas une hauteur maxi donc là on a une prise de 32 ampères très souvent c'est pour les appareils de cuisson et on met pas une prise on met un cache ici à l'intérieur il y aura un bornier avec domino là on vient brancher les plaques de cuisson directement au domino